Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Z-Insurance. Une chose est sûre, le secteur des assurances s'apprête à relever de nombreux défis. Ces derniers mois, bon nombre d'assureurs ont fait la une à cause de leur plan de restructuration. Et parmi les raisons invoquées, semblait revenir presque inévitablement le même mot, celui de digitalisation. Et en parlant de digitalisation, nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui s'est déjà exprimé sur le sujet. Il s'agit de Hans de Kuyper, CEO d'Agi Insurance. Monsieur de Kuyper, bonjour et bienvenue. On dirait que le secteur des assurances prenne seulement conscience maintenant de l'importance d'évoluer avec le digital. Est-ce que ce n'est pas un peu tard ? Je pense qu'il faut être un peu nuancé. Les assureurs ont déjà investi depuis 20 ans dans l'automatisation. Surtout dans l'automatisation de la relation entre la compagnie et leurs partenaires de distribution, soit les courtiers ou les banques assureurs. Grâce à cette automatisation, le secteur dispose aujourd'hui des plateformes performantes pour gérer les contrats et aussi pour échanger les données avec les courtiers. Avec l'évolution digitale, on voit que les assureurs ont l'opportunité de développer des applications digitales vers leurs clients finales. Et d'où vient selon vous ce regain d'attention soudain pour les outils digitaux destinés aux clients finales ? Le monde continue d'évoluer. Avec l'impact des applications digitales et de social media, le comportement du client change. Le client est beaucoup plus critique, il est mieux informé, il demande un service 24 heures sur 24 et il a de nouvelles attentes. Et donc là, les techniques digitales vont aussi jouer un rôle ? Bien sûr, le digital joue un rôle important. Les assureurs peuvent collecter beaucoup plus de data de leurs clients. Et avec ces data, ils peuvent développer des produits adaptés et rendre un service personnalisé. En plus, l'évolution des techniques digitales crée aussi des nouveaux besoins. Pensons à Internet, l'effet d'Internet des objets, ou par exemple les voitures autonomes. Les voitures autonomes rendent une vie plus sûre pour nos clients, mais il apparaissent des nouveaux risques à l'horizon, par exemple l'effet de cybercriminalité. On connaît les avantages de la digitalisation, mais est-ce qu'on ne peut quand même pas dire que les gens restent tout de même attachés au contact personnel, au contact humain ? L'un n'empêche pas l'autre. L'assurance est basée sur une relation de confiance avec et personnalisée avec soit un courtier ou soit avec la banque. Mais l'intermédiaire doit aussi évoluer et se préparer pour la nouvelle économie. Chez AG Insurance, on investit fortement dans la digitalisation de la relation entre le courtier et le client final. La technique digitale ne viendra donc pas remplacer l'humain ? Pas du tout. L'un va renforcer l'autre. Merci beaucoup, M. de Kuyper, pour cette interview. Merci également à notre public de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Z-Insurance.